Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans l'émission de l'Université populaire de Marseille-Métropole. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir André Bélon et Jean-Pierre Crépin qui ont écrit un livre dont le titre est « Pour la souveraineté du peuple, nous sommes tous des constituants ». Ce livre a été publié par les éditions L'Armaton. André Bélon est un polytechnicien, ancien député socialiste et président de la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Il a fondé l'Association pour une Constituante. Et Jean-Pierre Crépin est un économiste indépendant, lanceur d'alerte en 2005, très actif dans le mouvement des gilets jaunes. Et tout d'abord, André, puisque vous avez été le président de la Commission des affaires étrangères, je ne peux pas m'empêcher de demander votre avis à propos du conflit qui oppose aujourd'hui l'Ukraine et la Russie. D'abord, si vous me permettez de rajouter deux choses au pédigré que vous avez évoquées. Une chose à laquelle je tiens énormément, je suis marseillais. Marseillais, né à Marseille, de père et de mère à Provenceau. Ma mère marseillaise et mon père Varrois, devenu Marseille. J'ai fait toutes mes études au lycée Perrier, puis au lycée Thiers. Puis ensuite, j'ai été pendant assez longtemps député de Manosque, donc ce n'est pas très loin. Et puis, deuxième chose, quand même, dans notre livre, c'est de ne pas oublier le préfacier. Nous allons en parler tout à l'heure. D'abord, sur la situation, honnêtement, ce n'est pas du tout le sujet du livre. Mais c'est votre appartenance, votre connaissance des affaires étrangères qui m'a donné envie de… Toute cette intervention militaire, par définition, je trouve ça tout à fait détestable. Donc, je ne vais pas commencer par dire, voilà pourquoi, voilà ce qui peut expliquer, ce qui peut justifier, ce qui peut atténuer. Mais, point, c'est mauvais. Deuxièmement, moi j'ai une tendance à penser qu'avec d'autres éléments sur lesquels on peut revenir, c'est le signe de la fin d'un système mondial qui était organisé autour de quelques grands leaders. Dans longtemps, ça a été la guerre froide aux États-Unis contre l'URSS. Bon, il n'y a plus d'URSS, cela étant, bon, il y a toujours les États-Unis, mais sont-ils toujours leaders ? Après Kaboul, je crois que là, il y a un cycle qui s'est quand même achevé. Il y a un côté crise politique, crise morale, etc. Alors, après, sur le fait lui-même, oui, une intervention militaire pour intervenir contre un État, ce n'est jamais bon, c'est tout à fait critiquable et condamnable. À quoi les Russes répondront ? Ils ne rendent pas tort que quand les Américains ont fait l'intervention en Irak en montant de façon éhontée. Apparemment, ça les gênait moins quand ils sont intervenus au Kosovo. Dans le cadre d'un État tout à fait souverain, apparemment, ça les gênait moins. Alors, on peut se renvoyer à des invectives. Là, je dirais, le mort que je vois se profiler, j'espère me tromper, c'est l'ONU. Voilà. Alors, pour le reste, comme ce n'est pas l'objet de notre réunion, mais je pense que dans tous les débats que j'ai entendus, soit qui sont orientés parce qu'on aime celui-là et pas celui-là, soit parce qu'on fait des analyses militaires que je me sens bien incapable de faire, même si j'ai quand même fait une école qui est dite militaire. Si, 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 je suis même un commandant de réserve, du génie, du génie. Et là, je n'en sais rien, j'ignore absolument comment ça peut évoluer. Je dis simplement que les morts ne sont pas obligatoirement uniquement ce qu'on croit. Il faudrait regarder comment va se passer le vote à l'ONU. Ce n'est pas inintéressant. Et dans le vote, si mes renseignements sont bons, dans le vote au Conseil de sécurité, bon, par définition, puisque la Russie a un veto, ben, c'est veto, quoi. Mais après, il faut regarder les votes des uns et des autres. Il me semble que, alors là, sous toute réserve, parce qu'il me semble que l'Inde s'est abstenue. Et il me semble qu'il y avait une intervention du... Alors, je crois que c'est le Kényan qui a dit qu'il condamnait, mais qu'il tenait à rappeler que les États-Unis n'étaient pas les mieux placés dans ce point de vue. Il a fait une intervention assez longue. Et je crois que, oui, c'est l'heure des bilans. Pour tout le monde. Voilà. Merci pour cette réponse. Non, ce n'est jamais qu'une partie d'éclairage. Oui, 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 mais c'est votre passé de président de la Commission des affaires étrangères. Je laisse les embolés lyriques à Bernard-Henri Lévy. Oui, il y en a quelques-uns qui vont s'en charger. Revenons à votre livre. Pourquoi la préface de Bédie Belgein de Kassen ? Pourquoi vous lui a demandé ? D'abord parce qu'il se trouve que c'est un ami de Jean-Pierre Crépeur, tout bêtement. D'accord. Et que, d'autre part, c'est un très grand philosophe. Pas assez connu, je pense. Qui, comme tous les hommes de pensée, bon, il y a un parcours qu'on peut qualifier de chaotique. Par exemple, à un moment, il était plus ou moins admirateur de Badiou. Ça lui a passé. Moi, ça ne m'a jamais commencé. Donc, ça va. Mais, je veux dire, dans ce genre de parcours philosophique, on ne peut pas résumer quelqu'un uniquement à un moment ou à une relation intellectuelle, à un tel ou tel. On se cherche. Le propre, d'ailleurs, d'un chercheur, c'est de se chercher lui-même. Oui, bien sûr. Et c'était un ami de Graeber, qui est quand même un philosophe assez connu aussi, avec qui il a écrit, d'ailleurs. Donc, il se trouve qu'il avait travaillé sur les concepts de peuple, de liberté. Et donc, ça nous a paru intéressant qu'il donne son appréciation. Il indique dans sa préface, ce présent livre soulève toutes les questions cruciales concernant notre plus proche avenir, la dictature mondiale du néolibéralisme et ses conséquences, la disparition de la démocratie sous le prétexte de l'unification européenne, la portée historique de l'insurrection des gilets jaunes, l'idéologie victimaire comme façade de ravalement des conflits politiques réels, l'avènement du transhumanisme comme idéologie virtuellement pire que le nazi. Il n'est pas très optimiste dans sa préface. La seule chose que je reprendrai sur cette vision, c'est que c'est une perspective univoque. Il ne met que celle-là à l'extrême. Je pense qu'il y en a d'autres. Si vous voyez, ce qu'on appelle le néolibéralisme, c'est quoi ? C'est jamais que le capitalisme sous une forme totalement financière qui a mené à des crises dont la dernière, en 2008, est particulièrement catastrophique. Puisque, au prétexte d'enrichir, disons, une catégorie sociale assez limitée, et qui, soit dit en passant, était au pouvoir politique, elle a mis sur la paille des millions et des millions de personnes, elle a mis au chômage, elle a fait perdre leur boulot, leur maison. Bon, ça a été une catastrophe sociale extraordinaire. Et ce système-là, jusqu'alors, a donné lieu, elle a donné lieu à condamnation intellectuelle, bien entendu. Mais elle n'a pas donné lieu à condamnation juridique, sauf un ou deux l'ambiste qui se trouvait mal, à par hasard, sur le mauvais chemin. Et les principaux, il n'y a jamais eu de sanction. Bon, il y a eu pas mal de films en la matière, sur ce genre de choses. Moi, j'ai toujours souvenir de Inside Job, qui a vraiment bien fait, avec la crise en Islande, dont on a pas mal parlé. Donc, il y a un système qui a fait faillite, là, il a été replâtré. Je ne vois pas pourquoi les mêmes causes ne reproduiraient pas les mêmes effets. Et donc, la question d'autre chose est posée. Donc, moi, je ne suis pas sur la version uniquement pessimiste. il y a cette version-là. Et il y a effectivement toute une volonté, c'est pour ça qu'on a fait ce livre, toute une volonté de ramener l'individu de son rôle de citoyen, c'est-à-dire d'acteur du futur et de la politique à un rôle de marionnette et la démocratie du choix politique global à des choix complètement parcellaire du genre « qu'est-ce que vous voudriez comme plante devant l'Amérique ? » Ce qui n'est pas sans intérêt, mais enfin, un peu limité. Pas le plus important. Voilà. Dans le premier chapitre que vous avez appelé « Introduction ou le besoin de pouvoir » vous indiquait « Le peuple n'est plus qu'un amalgame de personnes qui n'ont pas en commun que la consommation. » Alors, c'est vrai qu'on a remplacé le citoyen politique par le citoyen consommateur. Et le peuple, donc, ce ne sont plus des citoyens au sens un acteur comme les autres qui participent à la définition de la vie publique. On l'a remplacé par quelqu'un qui essaie d'infler sur sa propre consommation et qui ne serait mieux que par ça. Alors, là-dessus, évidemment, il y a eu tout un certain nombre d'événements qui, moi, me font penser que, justement, c'est loin d'être joué. Quand on nous dit qu'est-ce qu'on ? Une alerte chez moi. quand on nous dit les gens ne s'intéressent plus à la politique, ils s'en fichent, ils sont... D'abord, on a tout fait pour qu'ils ne s'y intéressent plus, alors on ferait mieux de ne pas trop le dire. Deuxièmement, ce n'est pas vrai. Il y a au moins deux événements importants dans les 20 dernières années qui montrent que, non, au contraire, les citoyens s'intéressent à la vie publique. Le premier, c'est le référendum de 2005. Moi, j'y ai participé pour le non, au cas où vous auriez un doute. Ce n'était... C'était une mobilisation comme, à mon avis, il n'y en avait pas eu depuis la libération. Moi, j'ai fait des réunions, je parle toujours de Limoges. À Limoges, 1% de la population pour venir écouter pour le non. et en plus, dans une salle plutôt moins pourrie, à la banlieue, disons, bon, elle était accessible, bien sûr, mais enfin, il y avait sûrement plus accessible. Voilà. Ce n'est pas les meilleures conditions. Non, non, mais ça a été une très, très, très bonne réunion et un très bon débat. Donc, en 2005. Ensuite, il y a les Gilets jaunes. Alors, on peut dire, de ci, de là, il y a des dérapages. Dans tout mouvement populaire, il y a des dérapages. Ça, il n'y a pas besoin d'être Einstein pour le savoir. Le problème, c'est faire en sorte qu'il y en ait le moins possible. Or, ce n'est certainement pas dans les deux cas de 2005, les Gilets jaunes, en réprimant, qu'on empêche les dérapages. c'est en dialoguant, mais pas par des faux dialogues comme le grand débat de Macron. Ça, c'est du pipeau pour faire croire qu'on fait croire. Non, on s'est créé réellement le débat. Et c'est pour ça, d'ailleurs, pourquoi nous avons créé l'Association pour les Constituants. Nous l'avons créé après le référendum de 2005. et lorsqu'est arrivé le traité de Lisbonne, qui était un déni de démocratie de toute évidence. Bon, je ne dis pas que le traité de Lisbonne est très exactement le traité initial, puisqu'on a enlevé le mot « constituante ». Traité constitutionnel européen. Là, le mot constitutionnel avait disparu. Heureusement, d'ailleurs, parce que faire passer comme ça en l'OUSD le mot « constitution », c'est quand même alors là l'anti-démocratie par excellence. On parlait de tous au-deux ça. Mais à part ça, c'est le même texte. Et ce que les juristes appellent le parallélisme des formes, si c'est le peuple qui a voté la première fois, ça doit être le peuple qui vote la deuxième fois. Voilà, c'est comme ça. C'est-à-dire, il était le cas en Irlande, on les a obligés à voter trois fois pour être sûr qu'ils votent bien. Bon. Donc, là, ça s'appelle une répression, elle est politique. Sur les gilets jaunes, elle est plus physique, comme vous le savez. En toute hypothèse, c'est la répression, la répression de la volonté populaire. Alors, donc, ce n'est pas vrai que les citoyens ne s'y intéressent pas. En revanche, tout a été fait pour leur expliquer qu'ils étaient qu'ils étaient pas très capables de gérer la chose publique dans un monde qui est devenu, alors là, le grand mot « complexe ». Voilà. « Complexe », ça veut dire, moi, je me suis souvent posé la question, ça veut dire quoi, « complexe » ? Ça veut dire que je n'en sais rien. Je crois que c'est tout. Ça veut dire que je n'en sais rien et je fais en sorte de ne pas chercher à savoir ce que c'est. Un peu plus loin dans votre livre, vous paraphrasez Thomas Bohr. Que faites-vous ? D'abord des mendiants pour les aider ensuite. Voilà. C'est exactement… Moi, j'aime bien Utopie. C'est très intéressant, Thomas Bohr. Très, très. Et alors, nous, dans notre exergue, vous avez remarqué qu'on a ensuite une autre phrase qui est de Sénèque dans la lettre à Lucienius qui est assez connue pour ceux qui se sont intéressés aux philosophes romains où il dit à Lucienius « Quand tu auras désappris à espérer, je t'apprendrai à vouloir. » C'est très intéressant cette phrase. Elle est très adaptée à la période actuelle. Au mieux, on demande aux gens d'espérer. Et s'ils étaient acteurs, non, ça ne serait peut-être pas idiot. Par exemple. D'après vous, est-ce que la pandémie a aidé à tuer la citoyenneté ? Ou pas plus que le reste. La finance, telle qu'elle se développe, l'aide aussi bien. la pandémie, oui, elle a aidé à se confiner en même temps. Est-ce que les gens ont moins réfléchi parce qu'il y a la pandémie ? Est-ce qu'ils se sont moins rencontrés ou est-ce qu'ils ont moins échangé ? Avec les systèmes dits réseaux sociaux, il y a pas mal de... Bon, il y a beaucoup d'absurdité dans les réseaux sociaux, mais il n'y a pas que des absurdités quand même. Heureusement, d'ailleurs. Alors, en plus, ils ont découvert quelque chose, maintenant tout le monde le dit, mais ce n'était pas évident avant, c'est que la France se devenait un désir industriel, que nous n'avions aucune capacité, de moins en moins de capacité, de peser sur notre propre destin collectif. Elle n'avait pas de masque. Je crois, enfin, sous toute réserve, que la seule entreprise qui en fabriquait, en cherchait à la liquider. Enfin, sous toute réserve. Il me semble qu'il y avait un truc comme ça à un moment. En tout cas, ce dont je suis sûr, c'est qu'il y avait des médicaments, parce que j'ai pas mal d'exemples, on est par an, des médicaments de base qui s'appellent, mettons, l'aspirine à très faible dose à priori, on peut penser que c'est pas… Eh bien, on n'en trouvait plus depuis deux ans. Et il se trouve que ma fille aînée étant biologiste, je lui ai dit « Mais pourquoi ? » « Mais parce que c'est fabriqué en Inde. » « Mais parce que c'est comme ça, les génériques. » Enfin, on pourrait penser que les médicaments les plus banals, on peut les fabriquer nous-mêmes. Les laboratoires se trouvent confrontés à des aspirations économiques, financières, et il faut que c'est beaucoup moins cher pour eux de faire fabriquer des produits bon marché qui rapportent peu dans des pays à faible coût de production et se réserver la fabrication de produits d'avantages prestigieux et honneux. Ça, moi, je veux bien, mais enfin, les produits prestigieux, nous avons au moins deux labos mondialement connus, Sanofi et l'Institut Pasteur. Je n'ai pas le sentiment que comme produits prestigieux, ils ont produit beaucoup de vaccins depuis deux ans. Pas grand. Alors, ils font quoi ? Ils ne produisent pas le banal, ils ne produisent pas la recherche de pointe, ils font quoi ? Ils servent à quoi ? Je ne sais pas. L'Institut Pasteur n'a pas d'actionnaire, mais en tous les cas, Sanofi a largement… Bon, alors justement, c'est quoi ? On peut aimer ou pas aimer le capitalisme, bien entendu, mais il faut bien reconnaître que dans l'image initiale du même siècle, le capitalisme était destiné à créer des produits, de l'innovation. demande, bon, si c'est simplement pour spéculer en bourse, très franchement, quel est l'intérêt ? L'exemple de Sanofi est flagrant puisque Sanofi a reçu des aides de l'État très importantes en recherche et développement, mais aussi dans le cadre du soutien aux entreprises, mais ça n'a pas profité ni à la production, ni à la recherche, ni au développement des salaires de ses employés. Ça n'a bénéficié qu'aux actionnaires. Et moi, c'est ce qui continue à m'énerver. Je comprends parfaitement que l'État souhaite soutenir, dépendre de son industrie, de son économie. Mais comme dans tous les marchés, il y a un contrat, on te donne de l'argent pour faire telle chose ou telle chose. Et il faut que les deux parties remplissent le contrat. Je te donne de l'argent et toi, tu trouves, tu cherches. Ça nous ramènera plus au bouquin. Le contrat principal qui a disparu, c'est ce qu'on appelle le contrat social. C'est ça ? Nous ne sommes plus du tout dans un contrat social. Il y a une classe dirigeante de plus en plus restreinte qui estime qu'elle sait tout, qu'elle connaît tout et que nous sommes tous des crétins. et parfois des crétins nocifs, c'est encore pire. Et que donc, la seule chose qu'on ait à faire, c'est de se taire et de s'ajemouiller devant les hommes merveilleux qui ne sont pas riches. Bon, aucune société dans l'histoire, aucune, n'a fonctionné comme ça. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas durer. Et ça mène soit à la disparition des pays, soit à la révolte la plus violente. J'avais fait un article dans Le Monde Diplomatique en 2014, oui, c'est ça, qui s'appelle Bonapartisme aux constituantes. Je crois que c'est ça le choix dans lequel on est aujourd'hui. Je vois bien dans l'histoire ce qu'en signifiaient l'un et l'autre. Un bonapartisme, il y en a eu deux, l'Apolléan 1er, l'Apolléan 3. Constituante, il y en a eu six. Bon, ça ne serait jamais que la septième, en soi-dire en passant. Donc, ce n'est pas le truc inattendu, impossible. Bon, dans toutes les périodes de très grandes crises politiques et d'illégitimité, parce que nous sommes bien dans une situation d'illégitimité, dans toutes ces périodes-là, il y a des gens qui disent « ça n'est pas possible de continuer comme ça ». Et donc, on veut un système différent dans lequel chacun ait sa place. Je crois que c'est ça la situation actuelle. Et alors, chacun de mon âbre, c'est deux choses. Enfin, c'est une chose, mais vue de deux manières. D'abord, une grande partie, une grande partie de responsabilité de cette situation, malheureusement, est l'effet de la gauche. C'est quand même bien la gauche qui s'est inclinée devant la mondialisation et qui, honnêtement, n'a pas vraiment cherché à peser. Il a fait des trucs d'ici, de là, mais enfin, ça ne va pas très loin. La deuxième chose, c'est qu'une partie de la gauche, au fond du moins, ce qui se proclame comme tel aujourd'hui, continue cette œuvre, mais sous des formes très différentes, en continuant à critiquer le citoyen qui, soi-disant, n'amènerait que des choses nocives. Et c'est toute cette fraction qui veut remplacer le suprage universel par un tirage au saut. C'est-à-dire qu'il ne reconnaît plus au citoyen sa valeur, sa valeur, sa parcelle de pouvoir qu'il a quand on est en démocratie. Toute personne a une parcelle de pouvoir. Mais c'est l'ensemble de ces parcelles de pouvoir qui créent la démocratie et qu'on appelle par le biais de ce qu'on appelle le suprage universel. Alors, comme on ne disait pas, le suprage universel, ça amène à ce qu'il y a aujourd'hui. Ça, si je ne plaisanterais. Il est évident qu'il est dévoyé plus que dévoyé. Donc, ce n'est pas sérieux. Et donc, on est confronté à un vrai combat idéologique. Je crois que c'est l'élément essentiel de la période, d'ailleurs. Est-ce qu'on le gagnera ? Est-ce qu'on le perdra ? Ça. Mais en tout cas, il faut accepter de le mener. Il y a votre sens de la priorité, des chiffrages universels, etc. Vous écrivez plus loin « Jamais dans l'histoire du capitalisme, une crise écologique mondiale n'avait été décidée politiquement. » C'est une opposition courageuse. Oui, mais c'est vrai qu'elle est décidée. C'est vrai qu'il n'y a aucune intervention des citoyens pour décider ce genre de choses. Il se trouve devant le fait et au mieux, on leur demande de réagir et encore de la manière qu'on leur dira. À l'extrême, c'est le pouvoir qui va décider quand on doit faire les manifs. On n'en est pas loin. On n'en est pas loin. La convention climat, c'est une plaisanterie. Une plaisanterie triste, soit dit en passant. Ce n'est pas sérieux. Évidemment qu'il y a un problème. Mais en quoi est-ce que tous les citoyens ne sont pas capables de prendre en charge ce problème ? Pourquoi on doit aller chercher une cinquantaine ou une centaine de clampins pour traiter ça avec les merveilleux experts qui les orientent bien à l'entrée ? Ça va de soi. On voit apparaître plein de journalistes qui, tout à coup, se trouvent experts d'une situation ou d'une thématique toute particulière alors que ça n'est pas du tout ni de leurs compétences ni de leurs habitudes. et on voit invités sur les plateaux radio ou télévision toujours ces mêmes experts journalistes. Donc là aussi, le média a une part, à mon avis, importante dans la responsabilité de ses dérives. C'est tout qui tient le pouvoir des médias, qu'ils soient télévisés, radio ou papier. et donc il y a bien une volonté d'orienter et en tous les cas au moins d'influer sur la pensée populaire. Alors la question des médias est sans doute une des questions principales parce que les médias orientent inévitablement l'opinion des gens. Ce sont des outils de matraquage démesurés. Alors la presse c'est comme la langue des autres, c'est la meilleure et la pire des choses. Ça peut être un instrument merveilleux comme ça peut être un instrument d'asservissement. Je ne vais pas citer de nom de journalistes mais il y en a qui sévissent tous les jours, tous les jours, tous les jours télé, radio pour raconter toujours les mêmes choses avec un air sentencieux en expliquant qu'on n'est pas d'accord avec eux, on est un parfait crétin. Bon, vous trouverez facilement à qui on peut faire l'allusion. Il y en a pas mal. Nous devons connaître les mêmes. Bon, cela étant, oui, la question de la presse c'est une question fondamentale. Dans le programme du Conseil national de la résistance, il y avait la question de la presse. Bon, les propositions n'ont pas été vraiment suivies, on ne peut pas dire. c'était un titre, un titre, une personne. Oui, par exemple, pas de cumul de titres, la question du financement, plus un certain nombre de règles, de rapports du journaliste à son journal et du citoyen à la presse. on en est loin aujourd'hui. Une espèce de concentration pour, en général, développer une pensée assez conforme et assez systématiquement identique. voilà. Et donc, retrouver la marge de manœuvre pour recréer le débat, ça passe par quoi ? Ça passe par l'émancipation des citoyens, tous les problèmes d'éducation populaire, etc. Ça passe par, vous en savez quelque chose, je crois, ça passe par le débat qu'on recrée. C'est pour ça que quand je vous disais on a créé l'association pour les constituants, j'y reviens deux secondes si vous permettez. On l'a créé et donc arrive le traité de Lisbonne, qui est un déni de démocratie évident. Et entre le vote de 2005 au traité de Lisbonne, il y a quand même eu un certain délai qui a été utilisé essentiellement pour faire la campagne présidentielle qui a débouché sur Sarkozy, sauf le moment de ma part. On aurait pu faire autre chose. On avait un vote du peuple français qui était très clair. C'est-à-dire un vote très clair qu'il y a eu depuis bien longtemps. Il y avait 75 % de votants et 58 % de non. donc c'est imparable. Donc la question qui se posait à notre sens, je dis nous parce qu'on a été un certain nombre à créer cette association, c'était comment maintenir cette unité du peuple français autour d'un objectif très particulier. Alors il y aurait eu des possibilités, par exemple des grandes manifs pour demander la dissolution de l'Assemblée nationale. Ce n'était pas absurde, 93 % des députés étaient pour l'OI. C'est quand même un problème de légitimité, non ? La démission du président de la République comme De Gaulle en 1969. Il appelle à un référendum, il prend position, il perd, il s'en va. Il y a une certaine logique dans les institutions même. Au lieu de ça, il n'y a rien eu de tout ça et au lieu de ça, on a vu fleurir des thèmes du genre il nous faut un candidat du nom de gauche. Il n'y a pas de nom de gauche, il y a un nom du peuple français. S'il n'y a que la gauche, je ne sais pas si il est majoritaire. En tout cas, c'était idiot comme truc. D'ailleurs, ça a débouché in fine sur José Boulet qui a fait 2 % et Marie-Georges Buffet qui en a fait un peu moins, je crois. donc, c'était idiot ce thème. Il y avait le nom du peuple français, il n'y avait pas de nom de gauche. Et comme on n'a pas voulu poser les questions et qu'on a voulu rester dans des clivages totalement partisans sur un problème qui ne l'était pas, nous sommes dit comment traduire de façon collective, se vote. Et on s'est dit qu'il y a une manière qui est historiquement bien connue qui s'appelle élire une constituante. Et pour l'élire, du coup, on recrée le citoyen et le peuple et on essaie de le recréer au niveau le plus fin, c'est-à-dire à partir des communes et des quartiers. Et non pas à partir de listes nationales, évidemment. Et donc, de faire émerger disons une représentation politique totalement différente parce qu'elle serait sur la base de débats différents et à partir de bases différentes. La commune en particulier. Ce qui correspond soit dit en passant à l'histoire de France. Il y a toujours eu le sommet et les communes. Toujours il y a eu ça. Je sais bien que les pouvoirs successifs cherchent à tuer les communes. Mais on a lancé d'ailleurs soit dit en passant un appel pour qu'il y ait des maires qui appellent la constituante. Et vous verrez qu'on a publié, on a publié pas plus tard qu'aujourd'hui d'ailleurs, un appel lancé par le maire de Serrier-Rossirain qui, justement, participe à ce genre de choses. La violence semble devenir un mode d'expression de plus en plus généralisé. j'entendais récemment un homme politique marseillais qui a des ambitions électives donner sa vision de ce qu'est la République pour lui. Et sa réponse, ça a été ordre et respect. est-ce que vous partagez cette vision de la République ? Que la République soit destinée à établir un ordre républicain ? Parce que quand on dit ordre sans préciser lequel, moi, j'aimerais savoir, bon appartient mon constituant. j'ai plutôt entendu un ordre au policier, mais bon. Ça, ce n'est pas un ordre. Ça, ce n'est pas un ordre. L'ordre, c'est quelque chose qui est, enfin, pour moi, un ordre républicain, c'est quelque chose qui trouve sa légitimité dans un peuple qui a besoin d'un ordre, bien sûr, un ordre social. Un contrat social, c'est un ordre. bon, là, pour le coup, il faut préciser les mots. Si ordre, ça veut dire le premier qui bouge en étapes dessus, je ne pense pas partager cette définition. Cet homme était vraiment très embarrassé lorsque la journaliste lui a posé cette question. Oui, bien évidemment. Donc, par contre, moi, je ne suis pas pour le désordre permanent. En plus, ça n'a pas de sens. Bon, le problème, c'est rétablir la république, ça veut dire rétablir les principes républicains, ça veut dire rétablir une légitimité républicaine. Voilà. et je crains avoir le droit de dire que ce n'est pas franchement le cas aujourd'hui. L'un de vos chapitres est intitulé « Retrouver l'être et la société ». quelle est votre proposition ? Alors, là, c'est tout le combat idéologique pour le coup. Qu'est-ce qui domine dans le discours public aujourd'hui ? Ce qui domine, c'est tout ce qu'on ne peut pas faire. Tout ce à quoi on est contraint. Bon. J'ai, ce n'est pas pour parler de moi, mais c'est pour expliquer ce que j'allais dire. j'ai dans mon parcours universitaire, même chez les grandes écoles, c'est pas universitaire. Oui, on peut dire universitaire. Oui, on peut dire comme ça. Mais j'ai fait, je ne sais pas comment on appellerait ça aujourd'hui, je crois que c'est DESS2, enfin, peu importe, en économie à Paris 1 et mon côté. Bon. J'ai vu, non pas la naissance, ça existait déjà, mais en disant le développement de ce qu'on appelle l'économie mathématique. Ce qui a été, ça n'a pas été fait innocemment, ça a été fait pour donner à l'économie un statut de science et de science à part. À partir du moment où ça devient une science à part, les maths étant destinées à montrer que c'est scientifique, il paraît que dès qu'il y a des chiffres scientifiques. Pour formation, je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Ça arrive, oui, bien sûr, dans les sciences, il y a des chiffres, ça, mais ce n'est pas inversement parce qu'il y a des chiffres que ces sciences. On peut raconter n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Revenons aux journalistes. L'économie, c'est donc abstraite totalement de la philosophie, ça, ça va de soi. Ce qui était quand même le cas dans les débuts de l'économie, en 19e, Condorcet, il y en a plein d'autres. Et elle est devenue même abstraite des sciences dites sociales. On peut discuter à perdre de vue et savoir ce que signifie le concept de science, mais c'est abstraite de ça. Et beaucoup, comme elle est devenue l'alpha et l'oméga du débat, il n'y a plus de politique. Il y a uniquement des discussions entre spécialistes sur la valeur de la troisième décimale. Ce qui, à mon sens, n'a strictement aucun intérêt. Mais ça occupe l'espace. Il faut voir les travaux économiques, enfin, pas tous, heureusement. C'est un certain nombre, c'est le pinaillage sur la dérivée seconde pour ceux qui se rappellent de ce que ça signifie. De coup, il n'y a plus de débat politique. On a assommé les gens en leur faisant croire qu'ils étaient, ils devaient être d'accord. Et donc, on ne peut plus parler de l'essentiel. par exemple, je reprends le cas dont on parlait tout à l'heure, 2008. Si vous regardez un autre film qui s'appelle The Big Short, vous avez peut-être entendu parler. il y a des gens qui avaient dit ça va se casser la gueule, ça va être épouvantable et qui d'ailleurs de façon logique se sont fait une fortune fabuleuse parce qu'ils ont prévu le truc que toutes les personnes prévoyaient à part eux. Je laisse ça de côté, c'est un aspect moral dont on peut discuter à perte de vue. mais tous les autres qui disaient le contraire sont toujours là, toujours profs de fac dans les grandes universités américaines, éventuellement dans des postes politiques, quel que soit d'ailleurs le président. Voilà, tiens, je vous remarquais Jean-Pierre Crépeau. Je viens d'observer aussi, il vient de se connecter. Voilà. Il arrive bien. Il vient d'essayer de courir. Il faut partir à point. Bon, donc voilà, nous sommes nous sommes dans cette situation où il faut dire je ne dis pas que toute personne qui parle d'économie c'est mauvais, je ne sais pas les basismes à la petite semaine. Bon, je dis simplement il faut qu'on retrouve un espace dans lequel on a le droit de parler d'autre chose et de critiquer certaines thèses ou du moins les conséquences c'est un débat philosophique, idéologique et de ce fait politique. Oui. Jean-Pierre, nous arrivons au terme de cet entretien. Ce serait bien si vous branchiez et votre micro et votre caméra et nous allons conclure. déjà, je vous entends c'est une bonne chose il reste après votre caméra. Alors la caméra c'est en bas à gauche vous avez un petit sigle qui voilà c'est génial oui, en fait je viens d'emménager là je suis dans les cartons bon on n'a pas le temps de savoir où on sent vos déballages mais je ne sais pas si vous avez entendu l'échange que nous venons d'avoir avec André Bélan mais je voudrais pour terminer sa propre soutien entendre vos propositions pour retrouver une vie citoyenne et démocratique parce que vous n'avez pas eu la parole aujourd'hui Jean-Pierre je vous demande de commencer et puis peut-être qu'André vous plaidera Alors écoutez juste pour faire court moi j'étais très investi dans le mouvement des gilets jaunes puisque bon j'étais lanceur lanceur d'alerte sur la crise de 2008 donc en tant qu'économiste beaucoup sont venus me voir les gilets jaunes constituants j'ai fait le programme économique aussi d'un candidat Fabrice Grimald je crois qu'il aura les 500 signatures qui est issu du mouvement des gilets jaunes donc j'étais parti dans l'histoire de jouer un peu le jeu d'élection présidentielle tout en sachant que le système était verrouillé en ce qui me concerne j'étais parti idéologiquement dans des voies un peu plus guerrières il faut bien le dire puisque je considérais qu'il n'y avait pas de solution donc je comptais m'abstenir comme d'habitude puisque je ne crois plus du tout en la démocratie représentative tant qu'il n'y aura pas au moins un mandat impératif et révocatoire et j'avais pronostiqué moi depuis 2005 j'ai toujours pronostiqué un peu quelque chose que j'ai vécu pendant mon adolescence c'est-à-dire une espèce de retour aux années de nom je m'étais dit à un moment voilà ce qui va se passer c'est au-delà du mouvement des gilets jaunes on va assister à l'émergence comme ça s'est passé à la fin des années 70 de mouvements révolutionnaires comme on les a connus avec la bande à badère les brigades rouges voire action directe en France et donc voilà moi c'était mon analyse je m'étais dit de toute façon il n'y aura pas le sujet au-delà de votre analyse qui est fort intéressante quelles sont vos propositions pour retrouver une vie citoyenne et démocratique alors moi ma pensée politique si vous voulez pour être tout à fait franc ne va pas au-delà de la pensée de Murray-Bouchine c'est-à-dire le municipalisme libertaire c'est-à-dire moi je considère si vous voulez qu'il faut partir faire l'inverse on nous a vendu le global pendant les années du global au local moi je considère et le Covid là encore prouvé il faut aller du local au global donc le municipalisme libertaire dont je suis un des porte-parole permet la reconstruction à travers la démocratie directe si vous voulez et les assemblées citoyennes permettent ce genre de choses et après des confédérations communes je pense que la construction des citoyens ne peut se faire qu'au niveau local si vous voulez ça c'est ça c'est assez facile à faire on a eu plus de 55 maires qui ont été élus sur ce principe en France cette année alors que bon j'ai commencé à diffuser l'idée il y a à peine deux ans c'est le modèle un petit peu de nos amis kurdes si vous voulez vous y aimez bien que dans le nord de la Syrie à Rojama si vous voulez vous y aimez bien bien que Ocalan en prison depuis 20 ans il a étudié tous les modèles démocratiques possibles et inimaginables et s'il a choisi sur son peuple le municipalisme libertaire donc l'égalité homme-femme la pensée écologique etc ce qu'ils sont en train d'appliquer véritablement à Rojama donc ma pensée c'est ça après j'ai rencontré André qui est beaucoup plus fort que moi en histoire je dois le dire et il m'a dit il y a encore une méthode pacifique pour faire chavirer le pouvoir c'est l'élection d'une assemblée constituante donc voilà je les rejoins sur cette idée parce que mieux vaut évidemment que ça se passe pacifiquement si vous voulez qu'on revienne dans des schémas type les années que l'on André Jean-Pierre Jean-Pierre vous tend la perche mais je vous je vous propose de répondre aussi quelles sont vos propositions pour retrouver une vie citoyenne et démocratique d'abord vous montrer un bulletin de vote possible à la présidentielle alors il est à l'envers là non c'est bien c'est bien c'est bien merci voilà non la présidentielle ou la constituante bon de toute façon cette présidentielle elle est jouée en ce moment oui on sait que c'est Macron 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 rélu avec la garde premier ministre pour nous mettre dans le même scénario que Draghi en Italie donc deux anciens patrons de la BCE qui vont prôner l'austérité et les réformes structurelles tout est écrit moi je André le sait bien moi il y a il y a à peu près un an tenez-vous bien puisque là en ce moment étant redevenu à la mode comme économiste tout le monde vient me voir on m'a proposé Philippe Mourer pour ne pas le nommer on m'a proposé quand même d'être dans l'équipe économique de la prochaine élection qui verrait s'opposer Edouard Philippe à Marion Maréchal Le Pen vous voyez un peu le délire alors j'ai dit attendez je ne me suis pas donné tout ce mal pour bosser pour Zemmour et Marion Maréchal Le Pen mais voilà où ils en sont voilà donc dans les démocraties de marché il faut savoir qu'on ne dispose que de choix de choix que uniquement parce que ceux-ci sont déjà faits voilà donc on nous propose toujours de choisir voilà on a moins de liberté que le consommateur devant le délire vous voyez je rappelle que vous avez écrit André Mélon et Jean-Pierre Crétin pour la souveraineté pour la souveraineté du peuple nous sommes tous des constituants qui a été publié par les éditions Armaton et puis Anne-Cécile Robert et André Mélon viendront donner de conférences à Marseille le 7 mars à 19h 130 avenue du Prado et le titre de leur conférence sera changer de président ou changer de constitution merci à tous les deux d'avoir participé à cet entretien et je vous dis à tout bientôt bien évidemment au plaisir de l'amour et je vous dis à tout de l'amour et je vous dis à tout de l'amour et je vous dis Merci.